A chaque environnement, ses habitants, animaux, plantes et autres organismes. En général, il est très peu probable que vous trouviez une espèce en dehors de sa zone de distribution naturelle. C'est la règle. Mais regardez, cette algue est une étrangère. Autrement dit, elle appartient au groupe hétérogène des animaux et des plantes que l'on trouve en dehors de leur zone de distribution naturelle. Les scientifiques les appellent espèces non-natives ou non-indigènes. Pourquoi ? Parce qu'elles se trouvent ici, en dehors de sa zone de distribution connue. En exagérant à peine, on pourrait comparer la présence de cette plante dans la mer Méditerranée à la présence d'un habitant de Mars sur la planète Terre. L'étude de ces espèces commence avec deux questions fondamentales. Comment sont-elles arrivées dans une zone différente de celle dont elles sont originaires ? Et que modifient-elles dans la zone qu'elles ont colonisées ? La mer Méditerranée est un bassin particulièrement adapté à ce type de recherche. Depuis les années 70, en effet, le nombre d'espèces non-indigènes y a augmenté de façon exponentielle. Le nombre d'espèces exotiques présentes dans la mer Méditerranée est environ d'un millier. Et on estime à présent que le rythme d'introduction est d'une nouvelle espèce, chaque semaine et demie, une véritable invasion. Voyons leur carte de distribution. Et c'est ici que nous posons notre première question. Comment sont-elles arrivées là ? La mer Méditerranée a au moins trois voies d'accès. Le détroit de Gibraltar, le Bosphore et les Dardanelles, et le canal de Suez. Les espèces étrangères peuvent donc entrer par ici, mais pas uniquement. En fait, l'homme joue également un rôle. Le trafic maritime est une des causes de l'introduction d'espèces non-indigènes en assurant un passage facile, sûr et rapide. Le même phénomène a lieu avec d'autres activités humaines. La deuxième question, quels changements impliquent-elles ? Donc, ces espèces non-indigènes peuvent devenir invasives et causer beaucoup de problèmes pour la biodiversité, pour la pêche, et causer des problèmes économiques pour les pays méditerranéens. Ces espèces sont une menace et on doit les reconnaître, les suivre et les étudier. Il est important de rappeler que toutes les espèces non-indigènes ne sont pas invasives. Mais dans la majorité des cas, la situation que nous avons observée était tout autre, et particulièrement préoccupante. C'est par exemple le cas de la Colerpa taxifolia, aussi connue sous le nom d'algues tueuses, un nom qui en dit long. Et comme si ça ne suffisait pas, quelques-unes de ces espèces étrangères peuvent altérer l'environnement au point de nous mettre, nous, êtres humains, en danger. La méduse Ropilema nomadica, typique de la mer Rouge ou de l'océan Indien, a commencé à se répandre dans la mer Méditerranée via le canal de Suez, créant ainsi un impact négatif non seulement sur la pêche, mais également sur le tourisme, en raison de la crainte qu'inspirent ces piqûres. Comprendre pourquoi et comment ces invasions ont commencé n'est pas chose aisée, car elles sont souvent graduelles et ne se détectent que par l'observation de quelques individus remarqués par hasard. Donc la première technique, c'est une technique très facile à mettre en œuvre, c'est le Rapid Assessment Survey, ou l'évaluation rapide des espèces exotiques. Donc on a essayé de chercher les espèces exotiques dans une zone à risque. On a collecté toutes les espèces marines qui sont fixées aux quais, aux cordes, aux objets flottants dans la marina. Les zones portuaires sont particulièrement adaptées à la recherche d'espèces non indigènes, car le trafic maritime est un de leurs moyens de diffusion, un haut lieu de dissémination. La méthode de surveillance est simple et vieille comme le monde, l'observation. Chaque détail peut s'avérer intéressant. Tout comme les zones portuaires, les plages sont aussi de bons environnements pour la recherche. Là aussi, la méthode est très simple. Et vous n'avez besoin que d'un équipement très basique. Enfin, les dernières questions auxquelles nous devons répondre sont « Que devons-nous faire ? Comment devons-nous nous comporter ? » La collecte de données ne peut que nous aider à comprendre et donc atténuer le phénomène. Et chaque programme qui permet de recueillir des informations devrait être soutenu durablement. Cependant, un problème qui s'étend à l'échelle planétaire ne peut être abordé qu'avec une approche globale. En d'autres termes, à travers les principes et les outils de l'approche écosystémique. Cela signifie que pour parvenir à une conservation efficace et durable, toutes les composantes de l'écosystème doivent être considérées. En commençant par les aspects biologiques, écologiques, en croisant avec l'économie et la politique, et jusqu'à l'implication des communautés citoyennes. Conservation est synonyme de connaissances. Et pour assurer un bon état écologique à la mer Méditerranée, des programmes de surveillance à grande échelle doivent être mis en œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...